Quel est le meilleur moyen pour investir en bourse et se construire une santé financière? Est-ce que c'est les actions ou les FNB? L'objectif de la vidéo est de déterminer quel est le meilleur véhicule d'investissement pour vous afin de maximiser vos chances de réussir en investissement. Et c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Coach Santé Finance, la chaîne à écouter pour avoir du succès en investissement. Mais surtout, qui préfère vous voir investir votre argent, soit dans des actions, soit dans des FNB, mais surtout qui essaie de vous convaincre d'appuyer sur le bouton « J'aime » plutôt que d'essayer de vous vendre des formations dont vous n'avez pas vraiment besoin et que les codes promos finissent dans 24 heures. Tu ne me crois pas? Regarde dans la description! Il n'y en a pas de rabais! Récemment, j'ai aidé un collègue à démarrer en investissement et un peu comme à mon habitude lorsque j'aide quelqu'un, je fais une petite entrevue avec la personne pour essayer de déterminer son profil d'investisseur, ses connaissances en investissement. Et pour ceux qui s'intéressent, je lui ai recommandé de commencer, comme à peu près avec tous ceux qui commencent en investissement, de commencer avec des FNB, soit un mix de VEV et de ZDV si ça vous intéresse. Mais surtout de focusser sur les bonnes habitudes d'investissement le temps au moins qu'il apprenne les rouages de la bourse. Et après avoir acheté ses premiers FNB, il m'a posé quelques questions qui étaient vraiment intéressantes et il m'a demandé est-ce qu'il va toujours rester dans des FNB ou si un jour on ne va pas plutôt se convertir vers des actions plus spécifiques. Parce qu'il avait vu sur YouTube et aussi dans différents blogs que c'était impossible de s'enrichir avec des FNB ou des ETF. Et à la suite de la lecture d'un livre que je lui avais recommandé, La magie du Dizende, dont je vous ai fait une vidéo dans l'heure passé, si vous avez lu le livre ou vous avez vu ma vidéo, vous savez que l'auteur de La magie des Dizende n'est pas très chaud au niveau des FNB. Et donc la question de mon collègue est très légitime à savoir si tous les experts ou tous les médias recommandent d'y aller avec des actions plutôt que des FNB, alors pourquoi y aller avec des FNB? Et cette discussion-là avec mon collègue me portait à vous faire un petit sondage YouTube dont en passant je vous remercie pour votre participation, ceux qui ont voté, parce que j'essaie de savoir est-ce que vous êtes plus team action, team FNB ou encore plus team hybride. Et je vous mets le résultat à l'écran, j'en profite pour encore une fois vous remercier parce que ça me permet d'en connaître un peu plus sur vos habitudes d'investissement. Et comme vous pouvez le voir, on a quand même une belle répartition dans la communauté Co-Chanté-Finance. On a, oui, des gens qui prennent des actions, des gens qui prennent des FNB et on a quand même un gros pourcentage de la communauté qui est mise sur un mode hybride. Mais si on revient au sujet de la vidéo, parce que la question de mon collègue était franchement intéressante mais surtout très valable, si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que dans les premiers lieux, lorsque j'aide quelqu'un à partir en investissement, je m'intéresse surtout à inculquer des bonnes habitudes d'investissement, de s'assurer qu'on automatise nos contributions vers nos comptes Aire, vers nos comptes Ili, vers nos comptes courtages. Et après, on se concentre sur la composition du portefeuille tout dépendamment du profil de l'investisseur. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous partage les points que moi j'observe lors de mon entretien avec les gens pour essayer de déterminer quel est le meilleur véhicule d'investissement pour la personne qui s'apprête à faire les investissements. Est-ce que ce sont les actions, les FNB ou encore un mode hybride? Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais faire une petite parenthèse. Je ne rentrerai pas dans le détail des différentes crypto-monnaies ou encore des investissements actifs comme l'immobilier. Dans le cas de la crypto-monnaie, pour ce qui est du raisonnement, faites un peu comme si c'était une action. J'en conviens que ce n'est pas une action, c'est vraiment différent. Par contre, le raisonnement est similaire. L'entretien débute toujours par le tour d'horizon de l'investisseur. La première des choses à faire, c'est de faire comprendre à l'investisseur que malheureusement, il n'y en a pas de formule magique qui est bonne pour tout le monde. Là où les meilleures classes d'actifs à choisir sont ceux qui vont permettre à l'investisseur de rester le plus longtemps dans les marchés, de rester investi et ce, même en période de tumulte. Donc si vous me suivez, il n'y a pas de formule magique pour dire voici la meilleure composition, ce qui est bon pour quelqu'un n'est pas bon pour quelqu'un d'autre nécessairement. Parce que tout simplement, beaucoup trop de facteurs humains ou encore votre personnalité qui fait en sorte que ce qui est bon pour un n'est pas nécessairement bon pour l'autre. Donc généralement, lorsque je commence à aider quelqu'un, je procède à une entrevue où j'essaie de me faire une tête sur les trois axes suivants. Bon, il y en a beaucoup plus que trois, mais normalement, lorsque je fais mon entrevue, j'essaie d'établir un peu le profil de l'investisseur et je prépare mon coup pour le plan d'investissement. Mais dans le cadre du type d'actifs qu'on veut choisir, il y a réellement trois axes sur lesquels, moi personnellement, je me concentre. Le premier axe est le secte de compétences et de connaissances. Bon, c'est sûr que lorsque je m'assois avec la personne, je ne pars pas en lui demandant, est-ce que tu es un expert dans le domaine financier? Surtout après 2021, où tout le monde a eu des rendements de malade, il y a plein de gens qui vont croire qu'ils sont des génies de la bourse. Donc non, normalement, qu'est-ce que je fais? C'est que je m'assois et je lui pose des questions un peu sur quel est ton travail, quelle est ta formation, est-ce que tu as des hobbies, est-ce que tu pratiques un sport? Et là, ça semble farfelu. Par contre, ça met la table sur le profil de la personne, son champ de compétences, son champ d'expertise. Et à chacune des réponses qu'il va me donner, on va rentrer dans le détail pour essayer d'analyser c'est quoi le degré d'implication dans chacune des facettes. Comme par exemple, si l'individu aime travailler le bois, bon, moi ce que je veux savoir, est-ce que tu es connaissant au point où tu pourrais te partir un moulin à bois ou encore une firme d'ébénisterie ou est-ce que tu es tout simplement un travailleur de bois, de bois du dimanche qui fait des cabanes à oiseaux? Même si ça a l'air un peu intrusif, c'est vraiment pas ça l'objectif. L'idée est d'essayer de comprendre quel est le niveau d'expertise sur le sujet ou le niveau d'intérêt sur le sujet. Parce qu'une des règles d'art en investissement, c'est que si vous ne comprenez pas, vous n'investissez pas. Donc vous allez investir principalement, je devrais dire uniquement dans ce que vous comprenez. Donc tout dépendamment de ce que je découvre, lorsque je fais l'entretien, est-ce que la personne a la capacité de lire des états financiers? Et ensuite, est-ce qu'elle a le désir d'apprendre à lire les états financiers si elle ne le connaît pas? Donc ça, c'est un facteur extrêmement important lorsqu'on considère choisir des actions, par exemple. Même chose si la personne est un ébéniste, par exemple, il a de très grandes connaissances et compétences dans le travail du bois ou dans la foresterie. Bien là, aller l'amener à investir dans des entreprises technologiques, bien là, il faudrait s'assurer qu'il a un minimum de connaissances dans le secteur. Parce que s'il n'y a pas, il va falloir qu'il l'apprenne. Bien oui, parce que lorsqu'on choisit des actions spécifiques, on doit essayer de comprendre ce que fait l'entreprise, quelle est la nature de l'entreprise, comment ils font de l'argent, qu'est-ce qu'ils vendent. Donc si vous ne comprenez pas la nature de l'entreprise, ça va être extrêmement difficile pour vous d'évaluer. Est-ce que vous payez le prix juste pour l'entreprise? Ou lorsqu'il va y avoir une nouvelle sur le marché, si vous ne comprenez pas bien le secteur, ça va être difficile pour vous de bien réagir. Au point précédent, on a parlé des capacités, des compétences et des connaissances. Dans cet axe-ci, on parle du centre d'intérêt. Est-ce que ça vous tente d'investir de votre temps à étudier l'entreprise, à étudier les résultats financiers? Est-ce que vous avez de l'intérêt à suivre les différentes nouvelles du secteur et de l'entreprise? Et là, je ne parle pas nécessairement de passer votre vie à suivre en long et en large tout ce qui se passe dans l'entreprise, mais bien de faire au moins un minimum de recherche dans les entreprises, au moins au début, avant d'investir, comprendre qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vendent, qui sont leurs clients, étudier les états financiers, surtout dans les premiers mois qui suivent votre achat. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse de consacrer du temps à faire de la recherche dans ce secteur-là? Parce que c'est une chose d'avoir les compétences pour le faire, c'en est une autre de vouloir le faire. Parce que oui, même si vous avez des compétences et les connaissances pour lire les états trimestriels et suivre le secteur, ça ne veut pas dire que ça vous tente de les suivre. Et si ça ne nous tente pas de suivre une entreprise ou de faire des recherches dans le secteur, surtout au début lorsque vous procédez à l'achat des actions, mais les actions, ce n'est peut-être pas le choix optimal pour vous. Le troisième axe, c'est le profil de l'investisseur et ça, sincèrement, c'est le plus difficile à détecter parce que lorsqu'on parle les premières fois avec les gens, tout le monde est là pour faire de l'argent et idéalement le plus rapidement possible. Mais dans le fond, ce que j'essaie de déterminer en posant mes questions concernant le profil de l'investisseur, c'est d'essayer de comprendre ça va être quoi ma stratégie de diversification. Est-ce que l'investisseur est là pour faire de la croissance et on va se concentrer ou plutôt l'investisseur est un peu plus défensif et on va vouloir se diversifier et à quel niveau? Et à ce sujet, je vous ai déjà fait quelques vidéos dans la playlist qu'on prend de la bourse sur les différents profils de l'investisseur que moi, j'ai pu rencontrer dans ma vie et quel est le portefeuille typique de ces investisseurs-là. Donc, on ne repassera pas à travers tous les types de profils d'investisseurs qu'il est possible, mais une fois que j'ai terminé mon entrevue avec l'investisseur et que je sais que oui, la personne, elle est là pour la croissance et qu'elle est prête à accepter tout ce qui va avec, dont la volatilité, plus la personne est là pour la croissance, plus on va se concentrer sur des actions et des entreprises spécifiques et plus la personne, moins la personne est tolérante à la volatilité et aux risques, plus on va se rediriger vers une stratégie de diversification dont les FNB font partie. Bon, avec tout ça en tête, on choisit quoi exactement? Bon, il n'y a pas de règle écrite, vous ne serez pas des mauvaises personnes si vous choisissez d'y aller simplement avec des actions ou des FNB ou encore de faire des mixtes. En fait, moi, je vous encourage justement d'en faire des mixtes lorsque la situation, elle est propice pour vous. Mais ici, on va surtout s'intéresser à qui s'adresse chaque classe d'actifs. Commençons avec les actions. Lorsque vous décidez d'investir dans une entreprise individuelle, que vous achetez une action, vous achetez littéralement une part de l'entreprise et cette part-là vous donne un droit de vote. Vous savez, le petit papier qu'une grosse majorité d'entre vous, j'en suis sûr, foutait la poubelle. Eh bien, ça, c'est votre droit de vote au conseil d'administration. Donc, une fois de temps en temps, vous recevez ce papier-là et vous avez le droit d'élire ou non les membres du conseil d'administration. Donc, si avoir le droit de vote de l'entreprise et détenir une part de l'entreprise, c'est quelque chose d'important pour vous, alors les actions, c'est pour vous. Un autre gros avantage des actions individuelles, c'est que ça vous permet de concentrer vos allocations sur une série d'actions bien précises et essayer maximiser le rendement ou la perte de valeur. Parce que oui, ça peut aller dans les deux sens. Autant les actions individuelles vont vous permettre d'avoir beaucoup plus de rendement à condition que vous faites vos devoirs adéquatement. Et là, c'est là que le bas blesse parce que lorsqu'on parle de faire les devoirs adéquatement, eh bien, c'est de faire vos recherches adéquatement. Choisir des actions de manière individuelle, ça implique, avant l'achat, de faire vos devoirs. Essayez de comprendre l'entreprise. Vous devez comprendre qu'est-ce qu'ils vendent, comment ils font de l'argent, qui sont les clients, est-ce que le management y a de la leur, est-ce qu'on est dépendant du produit ou du service. Vous devez vous intéresser aux états financiers de l'entreprise. Donc, vous avez beaucoup de recherches en amont avant l'achat et par la suite, bien là, vous pouvez choisir ou non de suivre l'entreprise à chaque trimestre ou à chaque année. Personnellement, je vous encourage de le faire, surtout si vous avez une stratégie qui mise uniquement sur des actions. Alors, vous êtes probablement très concentré dans une série d'entreprises. Donc, je vous conseille fortement de suivre les nouvelles du secteur ainsi que les résultats trimestriels de vos entreprises ainsi que de leurs compétiteurs. Donc, tout ce boulot-là, c'est une conséquence de ce choix-là de choisir des actions de manière individuelle. Et parlant de choix, lorsque vous faites le choix d'acheter des actions uniquement, et là, vous avez sur vos épaules soit d'accepter le risque de volatilité ou de gérer vous-même la volatilité dans votre portefeuille, soit en effectuant la gestion de risque, soit en acceptant la volatilité ou soit en contrôlant vous-même vos allocations par secteur. Donc, si vous, la volatilité, ça ne vous intéresse réellement pas ou que vous n'avez pas les compétences, connaissances ou encore intérêts pour faire de la recherche dans les entreprises, alors peut-être que les actions, ce n'est peut-être pas une classe d'actifs qui est optimale pour vous. Du moins, pas dans un gros pourcentage. Un gros avantage des FNB, c'est la diversification et contrairement à ce qui peut être véhiculé sur certains médias, oui, c'est possible d'avoir du succès en investissement et de s'enrichir via des FNB. Il y a tellement de FNB qui existent de nos jours que tout ce que vous pouvez faire sur les marchés financiers, vous pouvez probablement le faire avec un FNB. Tout ce qui se fait avec des actions ou des produits dérivés, il y a quasiment tout le temps un FNB qui existe pour ça. Mais ce que je trouve de fantastique avec les FNB, il y en a tellement que tout dépendamment de votre tolérance au risque, il y a des types de FNB qui vont vous permettre d'être bien diversifiés et de bien vous exposer aux différents secteurs. Vous pouvez avoir un FNB qui simule au complet la performance d'un marché complet comme le S&P 500 avec une action comme VFV. Vous pouvez avoir des FNB qui sont spécialisés dans une thématique comme par exemple l'énergie avec XG ou encore l'immobilier avec XRE. Vous pouvez même y aller avec des FNB un peu plus concentrés comme par exemple VDY qui donne de généreux dividendes et qui se concentre dans une série d'entreprises de dividendes ou encore être un peu plus diversifiés toujours dans le même thème avec XDV qui a plus d'entreprises dans le fond. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça permet de se diversifier de la façon dont on veut. Mais une chose qu'on ne mentionne pas assez à propos des FNB, c'est le faible coût. On parle beaucoup, beaucoup des frais de gestion des FNB mais on parle très peu du faible coût de la part, de l'action en bourse que vous achetez. Et ça, c'est réellement intéressant parce que par exemple, si vous vouliez vous exposer au secteur de la technologie ou encore plus Google par exemple, une action de Google, ça vaut plus que 2000 $ américains. Mais si vous achetez VV, vous allez acheter une part de Google et l'action de VV ne coûte que 100 $ canadiens. Donc ça, ça permet réellement aux petits investisseurs d'investir dans des secteurs bien précis à peu de frais. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir s'exposer au secteur américain sans pour autant avoir déboursé des grosses sommes. Côté recherche également, c'est intéressant d'un point de vue FNB. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas de recherche parce qu'il y a toujours un minimum de recherche. Au minimum, lire le prospectus avant de faire l'achat du dit FNB. Mais une fois que vous avez étudié le prospectus et que vous êtes content, les recherches sont très minimales et c'est même l'avantage du FNB parce que si jamais une entreprise qui se plante dans le FNB, oui, vous allez peut-être avoir une certaine variation, mais si les autres joueurs du FNB ne se plantent pas ou même s'il y en a d'autres qui le performent, vous ne le sentirez peut-être même pas passer. Donc, c'est vraiment intéressant. Le niveau de recherche est très faible pour un niveau de risque qui est généralement diminué. Donc, si vous, ça ne vous intéresse pas de faire de la recherche, bien, le FNB semble tout indiquer pour vous. Donc, pour ceux qui ça les intéresse plus ou moins de faire des recherches et des suivis sur les différentes entreprises ou encore qui ne cherchent pas nécessairement à battre le marché, mais simplement à avoir leur argent investi, bien, franchement, les FNB, c'est vraiment une bonne stratégie, surtout les stratégies sur le long terme, la croissance que ça va avoir. Il y a plein d'études sur Internet que vous pouvez trouver qui dit que le FNB indiciel, par exemple, le S&P 500, ça va battre 95% des gestionnaires de fonds. Donc, c'est quand même assez intéressant pour les gens qui n'ont pas d'intérêt nécessairement ou qui ne se disent pas professionnels, qui ne veulent pas prendre les compétences connaissances pour faire du trading ou faire de l'investissement en bourse. Donc, cette stratégie-là fit pour une grosse majorité de gens. La stratégie Mix FNB Action, ça a été le choix populaire de mon petit sondage et sincèrement, je vous comprends, c'est une stratégie que moi, j'utilise personnellement. Bon, ceux qui voient le verre à moitié plein vont nous dire qu'on a le meilleur des deux mondes. Ceux qui voient le verre à moitié vide vont dire qu'on a les désavantages des deux mondes. Commençons avec le côté positif. Ce qui est intéressant de miser sur une stratégie mixte, c'est que ça nous permet de nous concentrer nos allocations sur une certaine portion des entreprises. Donc, en termes de temps où on va investir seulement du temps sur certaines entreprises et on va soit faire de la gestion de risque avec les FNB. Soit on fait l'inverse et on concentre une grosse portion de notre agent sur des FNB et on va allouer une petite portion de notre agent sur quelques entreprises dont on croit qu'il y a un fort potentiel. Donc, les deux bons côtés, c'est quoi? C'est avoir un bon équilibre entre la rentabilité et la diversification. Les mauvais côtés maintenant, c'est que ça représente plus de travail que c'est une des deux stratégies. En fait, je devrais plutôt dire que dès que vous avez des actions dans votre portefeuille, vous avez du travail de recherche à faire qui vient de s'ajouter si vous voulez, optimiser votre rentabilité. Parce que oui, c'est plus de recherche que tout simplement mettre son argent sur VFV ou l'indice du S&P 500. Par contre, comme vous avez un nombre restreint d'actions, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aller encore plus en profondeur dans vos recherches sans pour autant avoir trop de volatilité dans votre portefeuille. Donc, la stratégie Mixx, c'est ce que ça vous permet de faire. Ça vous permet de choisir quelques actions ou encore de miser sur des actions, mais d'avoir un filet de sécurité avec des FNB indiciels, par exemple. Ça vous permet d'aller en profondeur dans les entreprises que vous désirez investir. Et ça, personnellement, comme je l'ai mentionné, c'est ce que moi, je fais personnellement et je dois vous avouer que j'adore cette stratégie-là d'avoir peut-être une vingtaine d'actions que je suis à chaque trimestre et d'avoir un gros filet de sécurité sur le S&P 500. Parce qu'une fois que j'ai terminé mes recherches sur simplement 20 entreprises et que je ne fais que suivre à chaque trimestre, la décision devient très facile lorsque j'achète parce qu'une fois que j'ai choisi une entreprise bien précise que je veux avoir des parts de cette entreprise-là. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de faire du DCA sur cette entreprise-là. Et voilà. Si on résume tout ça maintenant et gardez en tête que ce n'est que mon processus que j'ai avec les gens. Donc, si on résume tout ça, si pour vous posséder l'entreprise, avoir des parts de l'entreprise et avoir le droit de vote, c'est quelque chose d'important pour vous, alors action. Vous ne croyez pas à la diversification, vous voulez vous concentrer dans une série d'entreprises bien précises et vous êtes prêt à accepter la volatilité et ce que ça implique, action. Vous êtes prêt à miser sur des actions précises, vous acceptez un peu la volatilité, mais vous apprécieriez à avoir un filet de sécurité. Alors, majorité, action et filet de sécurité avec la gestion de risque FNB indicielle. Vous ne cherchez pas à battre le marché, mais vous êtes quand même prêt à miser un peu sur quelques entreprises. Vous êtes prêt à faire un minimum de recherches, mais sur simplement quelques entreprises, FNB majoritairement et quelques actions spécifiques. Vous ne cherchez pas à battre le marché, ça ne vous intéresse pas les recherches. Vous voulez tout simplement que votre argent soit investi. Alors, les FNB thématiques ou indicielles, c'est pour vous. Donc, c'était mon raisonnement pour essayer de déterminer la composition d'un portefeuille typique lorsque je commence avec un investisseur et que l'investisseur veut aller un peu plus loin. Donc, c'était un peu, en quelque sorte, ma feuille de triche. Mais croyez-moi, le plus important, c'est d'avoir une composition de portefeuille qui nous représente, qui va maximiser les chances de rester investi. parce que si vous y allez all-in dans les actions et que malheureusement, dès qu'il y aura une période de tumulte, vous sortez, vous ne serez pas vraiment plus avancé. Sur ce, ça complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, surtout n'oubliez pas de vous abonner, mais surtout d'activer la petite cloche pour être notifié lorsque je sors des nouvelles vidéos. Bon investissement à tout le monde!